Il est maintenant 10h15, nous allons passer donc aux déclarations des députés. Excusez-moi, député de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous tous et toutes représentants des communautés, et la vie de ces communautés est propulsée par nos bénévoles. J'aimerais donc reconnaître que nous avons célébré le 60e anniversaire d'un club à Carlton. Depuis 1964, nous avons cette organisation qui fait vivre notre collectivité. C'est une organisation qui aide les familles, qui vivent en difficulté, qui aide les personnes âgées et qui réalisent des dons. Cette organisation offre de l'aide à nos jeunes et offre des cours de soccer. Nous avons des activités et événements communautaires qui sont organisés à des groupes et à des organisations qui ont besoin de fonds pour organiser des événements. Beaucoup de personnes ont des priorités lorsqu'il s'agit de redonner à leur communauté. Mais l'Alliance Club de Richmond est une organisation importante qui permet de redonner à la collectivité. C'est ce qui motive ses membres et ce qui permet de faire vivre cette collectivité. Nous remercions les membres de cette organisation. Je félicite le Richmond Alliance Club qui fait de notre communauté une communauté que je suis fière de représenter en chambre et qui fait de notre circonscription une excellente région au vivre. Ils aident beaucoup notre circonscription, mais également toutes les collectivités de l'Ontario. Merci, député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Cette année, nous avons les Jeux olympiques d'hiver qui sont organisés au Canada et qui auront lieu à Calgary. Ces Jeux de 2024 sont spéciaux parce que nous avons sept athlètes qui ont pu ramener des médailles au Canada. Lors de ces Jeux, ils ont fait preuve de courage, de bravoure et d'amour pour le sport. Un de nos athlètes, Matthew, attend de voir s'il pourra aller en Italie en 2025. Air Canada a été également impressionné de groupes d'athlètes qu'ils ont pu représenter. J'ai eu le plaisir de rencontrer ces athlètes dans mon bureau de circonscription. Ils ont pu partager leur expérience avec moi. J'aimerais donc remercier Eric, Matthew, Laurie, Amanda, Gabriel et Taylor pour leurs accomplissements. Vous avez fait Sudbury et Calgary, fiers. Merci. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention sur une organisation de ma circonscription qui aide les personnes les plus vulnérables de ma région. Cette section a reçu plutôt des fonds de la Fondation Trillium au nom du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport. Nous avons pu construire deux salles de bain dans notre établissement. Grâce à ces dons reçus par des entreprises, 400 repas sont servis chaque semaine. Cette organisation offre des repas et permet d'aider les personnes vulnérables qu'ils desservent. C'est un centre qui offre des services vitaux comme des services de lessive et des ressources aux personnes qui souhaitent socialiser. Prendre une douche est un besoin et a également des effets sur la santé mentale. Cela permet de redonner du confort et de la confiance en soi à nos personnes, ce qui permet de stimuler leurs activités sociales. Ce projet démontre notre engagement à promouvoir le bien-être de notre population. Je remercie tous les bénéfices des entreprises locales qui aident des personnes vulnérables de nos collectivités. Merci. Déclaration des députés et députés du Timinskimin Cochrane. Merci, M. le Président. Vendredi dernier, le 12 avril, à Timinskimin Cochrane et dans plusieurs parties de l'Ontario, nous avons eu des pluies d'olivienne. Avant ces pluies, on parlait d'un manque d'eau à cause du manque de neige que nous avons eu cette saison. Mais maintenant, nous sommes en état d'urgence qui a été déclaré par ma circonscription. J'aimerais reconnaître que les premiers répondants ont fait leur possible pour réagir à la situation. J'aimerais remercier également les municipalités. Plusieurs personnes ont dû évacuer parce que ces eaux sont arrivées beaucoup trop vite, ce qui a inondé leur sous-sol. Ils n'ont même pas eu le temps d'éteindre leur électricité. Cela est un exemple qui illustre le changement de notre climat. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de grosses pluies d'où nous venons. Alors, j'aimerais remercier le ministre des Affaires municipales avec qui je travaille pour pouvoir faire en sorte d'aider ces personnes. Nous avons reçu un avertissement. Nous devons être prêts. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été endommagées et détruites alors qu'elles auraient dû être remplacées il y a plusieurs années. Et cela représente également un problème. Nous avons des infrastructures qui vieillissent et qui doivent être rapidement remplacées. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration des députés. Député de Thunder Bay, Hachikogun. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter les organisateurs et les participants d'une compétition de Thunder Bay de plongée. C'est une activité qui a été annulée en 2020 à cause de la COVID. Mais cette année, nous avons eu une vingtaine de personnes qui ont participé plutôt à cette compétition de plongée. Nous avons pu collecter 175 dollars, ce qui a été supérieur à l'objectif établi. C'est la plus grosse somme que nous avons pu collecter dans ce genre de compétition en Ontario. Nous avons eu la participation d'organismes à but non lucratif qui visent à aider les personnes avec des programmes de sensibilisation qui permettent d'offrir des séances de jardinage et de cuisine. Cela permet aux personnes également d'apprendre de nouvelles compétences. Les fonds ont pu être collectés et redistribués à des centres, notamment des centres à l'enfance. Je remercie les personnes de Thunder Bay pour leur engagement et d'avoir trouvé des moyens créatifs pour soutenir les personnes de notre communauté. Merci. 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 Déclaration de député, députée de University Rosedale. Aujourd'hui, j'aimerais parler des augmentations de loyers au-delà des directives. Tous les jours, nous parlons à des résidents qui ont des réactions de crainte, de préoccupation parce qu'ils paient des loyers beaucoup trop élevés et en plus, ils reçoivent des avis d'augmentation de loyers. Un nouveau rapport a été publié qui montre qu'au Canada, nous avons les propriétaires qui exploitent le système le plus au Canada. Ils augmentent les loyers au-delà des directives établies. Ces entreprises pourraient pourtant couvrir les coûts d'entretien des bâtiments qui les opèrent avec les loyers qu'ils collectent. Mais ces personnes décident, ces propriétaires plutôt décident d'augmenter ces loyers parce que la province leur permet de le faire. Après l'expiration de ces avis, les propriétaires ne disent pas tous les renseignements nécessaires aux personnes lorsqu'il s'agit des augmentations des loyers. Nous avons soulevé ce problème avec le procureur général. Quelle était sa réponse ? Il n'a tout simplement pas répondu ou calculé ce que nous avons dit. Il est temps de mettre fin à ces abus. La portabilité de notre province est en danger. Merci beaucoup. Merci. Que les députés regagnent leur siège. Déclaration de députés et députés de Mississauga Centre. Merci, M. le Président. Plus tôt cette semaine, des committants de ma circonscription de Mississauga Centre ont été ravis d'entendre que notre gouvernement ajoutait plus de 300 voyages à double sens pour les services du réseau GO. Cela permettra d'améliorer les déplacements de committants de ma circonscription. Cela montre également l'engagement du gouvernement lorsqu'il s'agit d'investir dans nos infrastructures en Ontario. Chaque budget que nous proposons démontre l'engagement de notre gouvernement à construire des infrastructures beaucoup plus rapidement. Le gouvernement rend la vie plutôt beaucoup plus abordable et facile. Nous aidons les utilisateurs des transports au commun à faire des économies de milliers de dollars. Le train léger Hazel-McAllian fait partie de notre plan visant à étendre notre système de transports au commun de 2 km. Nous continuerons d'offrir un meilleur accès aux transports au commun. Au cœur de nos collectivités, nous étions en retard en matière de transports en commun et d'infrastructures lorsque nous sommes arrivés au pouvoir. Mais grâce à notre Premier ministre, au ministre Bido-Sakarian et au ministre Améga Salam, notre gouvernement continuera de faire avancer les choses. Merci. Déclaration des députés. Député de Orléans. Merci, M. le Président. J'aimerais féliciter le ministre des Tourismes, des Cultures et des Sports, tout simplement parce qu'il vient de l'Université d'Ottawa, mais également parce qu'il a pu sécuriser un investissement de 2 millions de dollars qui sera investi dans des centres de récréativité pour notre province. En tant que parents, nous avons, et en tant que plutôt parents de préadolescents, je peux dire que l'investissement dans des centres de récréation sont essentiels. Nous avons un manque de ce genre de centres, ce qui a été relevé en 2010. Nous avons pu transformer un terrain vide en centre de récréation pour notre communauté. Nous avons créé 12 parcs à Orléans. Nous avons changé l'utilisation d'un centre que nous avons pour devenir un centre de récréation. Nous sommes prêts à recevoir plus d'investissements pour pouvoir étendre nos centres de divertissement. Cela pourrait être bénéfique pour toutes les personnes de notre communauté, notamment les personnes âgées, pour également entraîner des athlètes de disciplines différentes. M. le Président, Ottawa accueille beaucoup d'athlètes et je remercie le ministre pour les investissements qui ont été réalisés. Merci. Merci. Déclaration des députés, député de Clinton-Lorens. Merci, M. le Président. À compter de la semaine prochaine, la communauté juive va commencer à célébrer plutôt la Pâques. Même si vous ne le célébrez pas, vous pouvez tous participer et célébrer la liberté et la dignité pour toutes les personnes. La Pâques est une célébration importante pour la communauté juive et déclare que toute personne est sacrée à l'image de Dieu. C'est une question de liberté, liberté plutôt de servir. C'est un moment où il faut faire preuve de sympathie et d'empathie. Toute personne a été créée à l'image de Dieu et doit être respectée et respecte la dignité. Nous allons pouvoir célébrer les personnes qui ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. Nous voulons envoyer un message de sécurité, d'amour et de liberté. Ces principes sont les fondements d'une démocratie occidentale. Nous devons respecter les personnes au nom de la primauté des droits et permettre aux personnes de pouvoir vivre ensemble, peu importe leur origine culturelle ou religieuse. Nous ne soutenons pas les actes de discrimination qui mettent plutôt à mal notre ordre social. Je soutiens nos valeurs démocratiques, notre société plurielle et je soutiens le message d'amour. Bonne Pâques à tous. Merci, déclaration des députés et députés de Markham, Unionville. Merci, M. le Président. C'est un honneur pour moi de partager avec vous la réussite de notre festival d'hiver de 2024 qui s'est terminé récemment. C'est un événement de trois mois qui a été soutenu par des fonds de programmes Expérience Ontario proposés par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport. J'aimerais remercier les amateurs de musique pour avoir participé à cet événement. Ils ont pu nous proposer des talents musicaux et culinaires incroyables qui réside à Markham. Nous avons pu également célébrer la musique jazz canadienne au sein de notre collectivité. J'aimerais remercier le ministre et son équipe pour avoir proposé cette expérience d'expérience Ontario. Cela permet d'enrichir notre collectivité et offre à nos collectivités des possibilités de prospérer. Nous avons invité les visiteurs à discuter de la diversité de l'Ontario et nous avons pu parler d'expérience locale. L'expérience Ontario, plutôt, continue de faire la promotion de l'appréciation culturelle partout dans notre province. Monsieur le Président, je vois des amateurs de jazz qui ont pu participer à ce festival de jazz et tout cela nous crée un excellent et merveilleux monde. Merci beaucoup. Cela conclutera nos statements de membres pour cette matinée.